Salut à tous, on est en direct avec Jean, l'homme le plus viril de la VCP qui a top 8 au championnat de France 2019 avec... Avec Dark Spiral Spiral, je sais pas comment tu fais Jean mais... Moi-même j'arrive à savoir T'es le Maximilien du Spiral c'est ça ? C'est ça, le Gaétan Le Sage du Spiral Ah très bien, t'as fait combien ici les rounds ? J'ai fait 7 victoires, 1 défaite, 3 draws Ok, solide On va passer à la liste à 42 42 Donc en engine Spiral je vais triple super agent Parce que combo drone agent c'est un des meilleurs Double master plan puisque c'est une carte que tu veux voir en main Vu que tu as cherché... En fait les combos qui donnent accès à double hélice ils sont très peu nombreux Et globalement tu vas plus essayer de jouer une engine un peu Dark Pour essayer de full master plan Parce que si double hélice prend H C'est une carte que tu vas avoir en main Il y a énormément de moyens de la défausser Il y a énormément de la Reborn J'ai ensuite le one-off Spiral classique Quick fix, drone, best resort et sleeper C'est ça mais ça reste une des win conditions du deck Les gens n'arrivent toujours pas à gérer ça en 2019 Ensuite je vais jouer une engine Dark Donc vraiment pour donner de la consistance au deck Donc les deux normales summons du deck Donc Greffer et Chevalier Arma Qui permettent de full-ish master plan Ou Destrudo Tu joues une engine Danger Donc toujours dans cette idée de la consistance et des combos Alors pourquoi ce ratio de Danger ? Explique-nous ton sujet En fait Mothman c'est le meilleur Parce que dans Spiral en fait Si par exemple je joue Tsushi Et que je déclare et qu'il touche Tsushi Je vais pouvoir se faire un Tsushi Mais le gros problème de Spiral C'est la consistance et piocher Et surtout discard c'est très important Et Mothman comme tu choisis ce que tu discardes Tu peux discarder une mission Ou un master plan et voilà Et je jouais un Jaka Pour donner une autre option de tuto à Nessie Parce qu'il y a certains combos avec Avec Dracossack et Nessie les niveaux 7 Voilà Ok Ensuite je jouais un Destrudo Parce qu'il donne accès à de nombreux combos Et Ibli c'est la Target Mermaid Elle permet de bait Ash C'est une win condition contre SS Quand tu joues 2ème tu lui donnes Ibli Tu pop terrain plus Shizuku Tu nous montras en fin de vidéo Le petit combo classique de... Il y en a beaucoup en vrai Il y en a beaucoup ? Bah un classique alors On le voit Ensuite en Magie Je jouais triple Big Red C'est parce que Comme j'ai expliqué En gros Il y a énormément de moyens De discard master plan Et tu veux énormément de moyens de le Reborn Et aussi il y a la loupe avec Power Tool Toujours dans les Monster Reborn Je jouais le Monster Reborn Et double Fudgeball Good Donc ça fait 6 Monster Reborn Pour... Je ne sais pas combien de moyens de Reborn Master Plan Et le deck tourne sur ça en fait Ça m'est arrivé de faire des U sans invoquer double hélice Donc... Des U après Firewall Ban C'est bien ce que tu voulais dire Ouais Ensuite je jouais Asso par rapport à Fudgeball Good Ensuite en terrain Je jouais... Le terrain Les Deutera Et Rabondé Dragon Pour donner une option à terraforming Parce que déposer c'est incroyable dans le deck C'est aussi un des moins de discard master plan Ensuite... Les one-off Donc 1 pour 1 Renfort et Fush Et... Et... Les magies rapides Donc triple Call Je pense qu'il y a pas besoin d'expliquer pourquoi Et double Twin Bah c'est pour ça que je jouais à 42 C'est parce que... Avant je jouais à 40 sans Twin Mais en fait j'avais très peu de place au niveau du side Et j'ai du mettre 2 cartes de side dans le... Dans le... Dans le Mind Deck J'ai choisi de mettre Twin Bah déjà pour faire du Pet and Pay Mind Deck Ça m'a... Ça m'a servi... Quelque fois Et aussi parce que c'est la seule carte de... Qui peut être utilisée pour jouer 1er ou 2ème Donc ça m'est arrivé de... Jouer 1er De poser... Rescue De faire... Effet Discard Quick Fix Pour popper Rescue Et enfin bah... Les 3 pièges qui permettent de rendre le deck viable C'est ça qui permet de faire des U Et tous les combos de Gogol Et aussi c'est une bonne carte à open en main Vu que tu es discardé avec... L'Engine Danger L'Engine... L'Engine Danger Ou L'Engine Nightmare Et derrière tu peux rebond de Master Plan Voilà... Extra deck du coup C'est ta qui choisit Donc les 2 monstres non liens Donc... Power 2 les Dracosac Que t'invoques pas souvent mais... En fait comme... Comme le deck a pris beaucoup de ban en fait T'as beaucoup de place en side Donc... Tout ce qui est Fire Roll, Tomowook et tout Mais ça existe plus Et ça bah ça... Ca permet de faire quelques combos sympas Mais c'est pas crucial en manière Donc de double hélice le meilleur ratio Depuis que le deck existe Trigate... La dernière win condition du deck Vu que... Toutes les autres elles ont pris la ban Que ce soit... Fire Roll, Gumblar, Summon Sorceress Et... Du coup bah... C'est un peu le... C'est un peu le dernier survivant Est-ce que cette année tu t'es pris Chérie sur le double hélice ou pas cette année ? Pas cette année... Pas cette année... Euh... Ensuite je jouais un Nightmare de Shaq Et je jouais 2 Cerber A la base en fait c'est parce qu'il y en a un Il sert de bouffe pour Mermaid A la base je jouais 2 Phoenix Mais Samir il m'a dit que... Il y avait une... La carte de Salaman Greg qui reborde un feu Il tâche quoi Ouais Ouais Et Cerber il est terre donc il y a pas de problème Lingo Rebo Proxy parce que c'est la plus polyvalente Croner c'est parce qu'il y a certains combos où... Tu fais Mermaid T'as absolument besoin de la discarde Tu spay Blee et tu utilises les 2 pour faire Croner Et derrière bah tu peux spay du coup Et une carte que j'ai jamais invoquée Boreload c'est parce que vraiment j'étais free niveau place Niveau place et genre il me fallait une carte pour gérer Boreload Enfin genre mon deck qui gère pas Boreload de base Ca reste une bonne carte pour jouer 2ème Ok Et enfin le side deck donc... J'ai jamais utilisé mon side quand je savais que j'allais jouer 1er Vu que je considère que la liste elle est incroyable pour jouer 1er déjà Donc je side jamais quand je joue 1er Et du coup les 15 cartes de sides elles sont pour jouer 2nd Donc je joue le 3ème twin et le double 1er Le Toph Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû rentrer 2 twins C'est pour pouvoir jouer Toph en main deck Parce qu'en fait quand tu joues 2nd Tu vas tout le temps side out les cartes combo Tu vas side out ces 2 normal suns là Et t'as besoin de Toph qui est la meilleure normal sun pour jouer 2nd J'ai joué 3 reboots que j'ai jamais utilisé Mais c'est parce que j'étais assez effrayé des... C'est contre beaucoup de decks Les Metaverse, True Draco Il y a Alter Guest qui a gagné National allemand Donc c'était pour prévoir un peu Et en fait tout le reste c'est des hand traps Enfin Fantasme qui est pas vraiment une hand trap Mais qui est incroyable pour jouer 2nd Surtout dans ce deck 3H parce que c'est la plus polyvalente Et 3 Lancer As c'était face à Orkust C'est quoi le plus mauvais matchup que t'as eu ? Orkust, Salam peut-être ? En fait le plus mauvais matchup du deck c'est Les decks combo C'est quand je perds le dice face à d'autres deck combo Vu que j'ai pas la place de jouer 2nd trap main deck Ou face aux decks Tout ce qui est True Draco, Paleo etc Comme je joue pas de pet MP Mais une deck à part 2 Twins non tutorisable Bah c'est dur de... Tu nous montres rapidement comment tu peux faire un petit U Comme tu l'as expliqué dans Deck Profile, c'est quoi ? C'est un combo de cartes ? Bah... Il y a énormément de combos différents mais Ouais enfin il y a un combo de 2 cartes Qui fait 1... Donc du coup ça c'est Un combo de 2 cartes qui donne accès C'est classique pour me faire faire le U Ouais Mais il y a différents combos vraiment Donc... Rezor tu go quick fix Fullish pour assaut Quick fix c'est fait Prends drone Avec drone tu stack le deck adverse Du release tu call le top deck Avec master plan tu prends assaut Enfin secours Enfin secours Avec l'iccan tu Remélanges le resort dans le deck Avec ça tu vas chercher... Secours Tu payes Ibly Euh... Ensuite tu utilises les 2 Pour euh... Donc euh... Shaina, Master Plan, Shaina de Ibly Mais s'il a H il aurait déjà fait sur Double Elise Donc tu donnes Ibly à l'adversaire Et avec Master Plan tu utilises euh... Spiral Resort Et le Super Espion Tu gannes pour Reborn Tu fais l'effet Tu call Comme tu contrôles le Super Espion Tu peux faire quick fix Tu discard une pour euh... Le Spe Et après tu peux euh... Tu tau le Monster Reborn Euh... Et tu fais Link Proxy T'actives Big Red Sur... Sur Double Hélice Euh... Là en fait soit t'as un Extender Genre un Danger Monster Reborn Euh... Destrudo Et là je vais faire le cas Où t'as pas d'Extender Du coup t'es obligé de faire Spiral Resort Tutoriser Slipper L'invoquer En bannissant les 3 Et l'utiliser pour faire Link Donc euh... C'est mieux d'avoir un Extender Comme ça tu fais un U plus Slipper Voilà Et après bah... Tu termines le U Et tu calles le Trigate Avec la dernière Mission Voilà Et en fin de torts Tu remélanges ça Voilà Un homme Un homme Slipper Jean est-ce que ça se remonte ça ? Bah franchement Comme ça s'appelle Brice Dodler Oui Il y a un seul joueur Qui a réussi à remonter ce combo là Ouais Il est là Avec Mais qui a fait un meilleur résultat Il est là Bah merci Jean pour ce combo Et puis euh... On espère encore mieux la prochaine fois Allez, ciao !